Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Amen ! Pour recevoir les instructions, il faut bien comprendre, il faut arriver au L. Un flux. Donc on a fait un... Maintenant, un flux. Le L. Bon, ceux qui ont suivi ce code, ne parlez pas. L, ça veut dire quoi ? Comment ? Qui a dit ça ? Personne t'a influencé ? Tu étais là le dimanche. Tu étais là le mercredi. Tu as quoi ? Ah, tu as vu sur WhatsApp ? Moi, tu es béni quand même. C'est bien, ça veut dire que tu suis. Alléluia ! Donc, elle, c'est la lecture. Tu as vu pour moi la lecture ? La lecture. Alléluia ! Prends ta Bible. Je n'ai pas dit des livres ou des romans. Je dis la Bible. Amen ! Amen ! Il n'y a pas de bon moment de prière, seul à seul, sans lecture de la parole de Dieu. Tu dois lire. Dis à ton voisin, tu dois lire. Tu dois lire. Mes amis, appliquez ces choses. Ce sont les secrets qui marchent. C'est la clé de l'influence. Tu dois lire. Tu dois lire. Alléluia ! Alléluia ! Lis ta Bible. Prie chaque jour. Soulève ta Bible. Prie chaque jour. Dis à ton voisin. Lis ta Bible. Prie chaque jour. Si tu veux, grand. Voisin ! Lis ta Bible. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Mon voisin. Lis ta Bible. Prie chaque jour. Si tu veux, grand. Si tu veux, grand. Si tu veux, grand. Voisin ! Alléluia ! Lis ta Bible. Prie chaque jour. Si tu veux, grand. 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 Amen Alléluia Il faut lire la Bible Parce que Dieu va te dire son projet Dieu va te donner une vision Mais pour pouvoir tester la vision Parce que même dans un moment d'intimité Il faut savoir que Satan peut arriver là-bas Jésus était seul à seul avec Dieu dans le désert Satan est rentré dans le désert Il lui a donné trois tentations Mais à chacune des tentations Quand Satan dit transforme la pierre en pain Jésus dit quoi ? Il est écrit Il est écrit Ce qui veut dire que Jésus lisait les textes Il savait ce qui était écrit Sans la lecture vous ne saurez pas ce qui est écrit Écoutez vous ne pouvez pas vous fier Aux voix intérieures Aux songes et aux visions Elles ne sont pas fiables à 100% Une vision peut venir de Dieu Une vision peut venir de ta chair Quand tu as très faim La nuit tu peux voir une vision Tu vois de la nourriture Mais il y a des fois aussi on a faim Et les visions de nourriture qu'on a Sont de Dieu Comment on peut faire la différence ? Un jour l'apôtre Pierre avait faim Il a demandé à des gens de faire la cuisine pour lui Et puis à un moment donné Pendant qu'il priait Il a eu une vision Où il a vu des animaux Et Dieu dit tu es manche Mais là c'était Dieu Mais il avait faim aussi Donc la faim peut donner des songes Mais Dieu aussi peut donner des songes Comment savoir ? C'est l'art de la lecture de la parole de Dieu Vous devez être capable de dire Il est écrit Si tu ne cultives pas la lecture régulière De la parole de Dieu Tu ne sauras pas discerner La voix de Dieu Des semences Et de la voix de Satan Personnellement J'ai failli tomber dans un grand piège À un moment donné de ma vie Je priais beaucoup 40 jours de jeûne par an Je pourrais prier 10 heures 12 heures d'affilée 20 heures d'affilée Amen J'arrive à l'église à 6 heures Je commence comme ça Quand je dis Amen 21 heures 22 heures Et quand c'est comme ça Tu ne peux pas arrêter de prier Je vais à la maison comme ça En ce moment-là Les songes Les visions Plusieurs s'accomplissaient Vraiment C'est là que j'ai reçu Vraiment l'anxion de la prophétie Mais à l'intérieur J'ai commencé à dire des choses Qui n'arrivaient pas J'ai commencé à avoir des visions Qui ne se produisaient pas Je voyais des mariages Qui n'auraient pas dû avoir lieu Je voyais des relations Qui ne fallait pas Oui C'est un jour comme ça J'ai prié, prié, prié Puis j'ai eu un songe Je me suis vu avec Comme si je mariais une soeur Mais ce n'était pas elle C'était le diable Qui m'avait donné cette vision En pleine prière Jésus était en pleine prière Je n'ai prié Puis Satan l'a soulevé Pour l'amener sur l'eau du temple Donc toi on peut te faire quoi ? Ce n'est pas un songe Je ne peux pas te donner Si on a soulevé Jésus Toi on peut te donner un rêve Alléluia Alléluia Mais quand Satan A finir de donner le rêve à Jésus Il a soulevé Jésus Jésus dit Satan Il est écrit Satan tu comprends ? Il est écrit La plupart des prophéties Qui concernent Jésus Jésus dit J'ai fait ça Parce qu'il est écrit Les prophéties Les textes écrits Conditionnaient la vie de Jésus Quand vous faites des prières D'influence Et il y a un moment Où vous vous asseyez Vous êtes calme Et vous lisez votre Bible Vous prenez Et vous dites Saint Esprit Ouvre mes yeux Pour que je comprenne La parole de Dieu L'Esprit va t'expliquer Certains ne lisent pas la Bible Parce qu'ils estiment Qu'ils ne comprennent rien Ils estiment Qu'il faut qu'ils aient Au moins Un diplôme spirituel Écoute Ça aussi c'est Satan Qui te trompe Satan a peur de la lecture Dieu n'a pas besoin Que tu aies le meilleur diplôme Que tu aies des grands diplômes Théologiques Il y a des qui sont tellement convaincus Que parce qu'ils n'ont pas fait L'école pastoral Ils ne peuvent pas comprendre La parole de Dieu C'est un mensonge de Satan C'est le Saint Esprit Qu'explique la Bible Ce ne sont pas les théologiens Ce ne sont pas les docteurs En théologie C'est la Bible Qui s'explique Par l'aigle du Saint Esprit Tu dis Saint Esprit Ouvre mes yeux Je vais comprendre Il va t'expliquer N'ayez pas de complexe D'infériorité Parce que vous décidez Que vous n'avez pas fait Suffisamment d'études bibliques Ce n'est pas vrai La plupart des gens Qui font des hautes études Qui sont devenus des docteurs Ce sont des gens Qui fatiguent l'église même Ce sont des docteurs De la loi Qui ont tué Jésus Ils ont lu les textes De Moïse Jusqu'à ils n'ont pas vu Jésus Dans laquelle il est arrivé Ils l'ont tué Après ils ont dit André On ne devrait pas faire ça Alléluia N'a aucun complexe L'apôtre Pierre Les gens étaient surpris De voir ses prédications On dit Mais comment ces gens Là parlent ainsi Ceux qui n'ont pas étudié Ce sont des gens Qui n'ont pas fait De grandes études Ils étaient en train Tu vois Les gens qui sont Bois de la mer Qui sont sur la mer Qui jettent les filets C'était Pierre C'est un gars comme ça Qui est devenu l'apôtre Pierre Un gars Jettait les filets Et puis son torse Ne rien la culotte Et puis il jette Comment il s'appelle Les amourants C'était Pierre Et puis il arrive Il tire le filet comme ça C'est un gars comme ça Jésus le prend Il dit Toi viens Tu vas être l'apôtre Quand il a fini d'écrire L'apôtre Pierre Son livre Un pierre Deux pierres C'est la base De plusieurs doctorats Des thèses de doctorat Les gens étudient Pierre Et puis font des thèses Oh ce monsieur là C'était un orang Il dit Jette le filet comme ça Le jour Dieu lui a parlé Il a écrit Les gens font des études Huit ans d'études Doctorat Pour comprendre Les mystères qu'il révèle Tu connais Jean Jean Celui qui a écrit L'apocalypse C'était Il lui aussi Jettait les filets C'était des gens Banals dans la ville Et il a sauté Jésus dit Toi viens Tu vas m'aider Quand Jésus l'a pris Toi depuis que tu as fait Toutes tes études bibliques Tu comprends Bocalypse Tu comprends Alléluia Alléluia Donc mon frère Viens tel que tu es Tu ne sais pas beaucoup lire Tu n'as pas fait de grandes études Mais au moins tu aimes Dieu Tu dis Oh Dieu Ton livre là Aide-moi à comprendre Je ne comprends pas Je ne suis pas pasteur Je ne suis pas Mais je ne comprends pas Ouvre mes yeux Pour que je comprenne L'Esprit Saint Va être ton enseigne Va venir Il va commencer à dire Tu vois ça Je parlais de ceci Je parlais de cela Et tu sais qu'il va développer Même si tu ne savais pas lire avant Il y a beaucoup de gens Qui ont appris à lire En lisant la Bible Il va te former à la lecture Oui Arrête de te sous-estimer Bon si tu veux Il faut te sous-estimer Mais il ne faut pas Te sous-estimer Le Dieu que tu prie Oui Toi-même il faut te sous-estimer Ce n'est pas important Ce n'est pas grave Amen Oui Alléluia Alléluia Et c'est justement La raison pour laquelle Les gens qui se croient Les mieux formés dans la parole Dieu ne leur révèle pas La parole de Dieu Dieu parle aux humbles Dieu parle aux humbles Amen Dieu parle aux gens simples Il parle aux gens qui viennent habillés De leur doctorat Comme j'ai fait J'ai un PhD En études de la divinité Alors quand je viens lire Montre-moi Quelle est la divinité Et quand les gens prêchent Ils se sentent établis Pour juger les textes Qui êtes-vous ? Vous comprenez le Saint-Esprit ? Il t'a expliqué ? C'est lui qui était ton professeur ? Il y a quelqu'un qui a venu me voir Non parce que Il y a quelqu'un qui dit Non il faut qu'on fasse L'étude de théologie Je vais leur expliquer Parce que la plupart Des écoles de théologie Mondiale La plupart des profs Ils fument Ils connaissent pas Dieu Ils sont Ils sont des impudiques Dangereux Je dis Toutes les enseignants Tu connais leur vie La personne m'a constaté Oui il y a un même là Il déprime de temps en temps Il y a un là Et l'autre a déprimé Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Depuis la Bible Ils n'ont rien compris Parce que la parole transforme Tu comprends ? Donc ils vont t'expliquer quoi S'ils n'ont rien compris ? Ils vont t'expliquer quoi ? Pourquoi tu es complexé ? Non je dis ça Parce qu'avant j'étais complexé Quand je prêche Les gens arrivent Il y a des théologiens qui viennent Une fois ils m'ont apprécié J'ai donné l'enseignement Puis il y avait au moins Un ou deux docteurs en théologie Monsieur Sanogo Je vous ai écouté Je m'appelle Je suis docteur Votre message C'est clair Ça fonctionne Je dis mon ami Je ne cherche même pas ta note Ni ton appréciation Qui es-tu ? Moi de ma parole Je n'ai jamais dit Qu'il a qualifié les docteurs En tout cas Votre manière Amen La Bible dit Tu reconnaîtras Dieu Par le fruit de l'esprit Quel est le fruit de ta vie ? Est-ce que tu es patient ? Est-ce que tu es doux ? Est-ce que tu manifestes l'amour ? Tout ce que tu connais C'est ton diplôme C'est ça qui tu présentes Présente le diplôme de Dieu Le diplôme de Dieu C'est le caractère Que Dieu a produit en toi On voit tu ne fumes pas On voit tu ne bois pas On voit ta vie dégage Dieu Ta vie ressemble à Jésus Là tu es un docteur de Dieu Pas un docteur de la théologie des hommes Je ne dis pas De ne pas faire d'institut Si Dieu vous en donne l'opportunité Faites-le Si Dieu vous a eu l'occasion D'avoir des diplômes théologiques Faites-le C'est bon Mais ne pensez pas que Ça va plus vous approcher de Dieu Ne vous trompez pas Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai C'est le Saint-Esprit Qui vous révèle la parole Amen Mais c'est tant mieux Ça vous permet de connaître L'histoire de la Bible Comment les choses ont été rédigées Ça va vous donner De savoir parler un peu de grec Un peu d'hébreu Les textes originaux Mais ce n'est pas vrai Que ça Dieu révèle Même quelqu'un qui n'a pas compris Les textes originaux Il peut mieux comprendre la Bible Que toi Il ne parle pas grec Mais il comprend Est-ce qu'on est ensemble Donnez-moi Amen Alléluia Gloire à Dieu L'éthologien Je ne sais pas qu'on le voit Que Dieu vous bénisse Amen Après elle il y a quoi U U ça veut dire Utile Chaque fois que vous faites Une prière d'influence Faites-la En vous disant Seigneur Je suis prêt à faire Ce que tu veux que je fasse Quand Dieu vient et dit Abraham Abraham dit Me voici Quand il vient et dit Samuel Samuel dit Dieu Me voici Celui qui parle à Dieu Il doit être disposé A pouvoir bouger A pouvoir faire quelque chose Pour Dieu Alléluia Amen Être utile entre les mains de Dieu Dis Seigneur Fais de moi Un instrument Entre tes mains Alléluia Quand Dieu parle à une personne Qui ne peut pas agir Il arrête de lui parler Quand tu rentres dans son intimité Il va te montrer ses fardeaux Il faut que tu sois prête à partie Alléluia Amen Dieu nous a utilisé Vazoneur On a été une bénédiction Pour la Centrafrique Mais C'est dans la prière Je t'entends Et prier Et puis il m'a dit J'évangélise à la Côte d'Ivoire Et puis il m'a dit J'ai un fardeau Pour quel pays Il dit Il est Centrafricain J'ai dit Ah bon Et quand c'est élevé pour partir Le ciel s'est ouvert Dieu a donné les ressources Tes vies ont été sauvées Amen Mais il ne faut pas dire non Quand Dieu va te dire ça Non Il y a la guerre là-bas C'est trop compliqué Et s'il t'a dit Il est capable d'eux Amen Sois disponible Sois disposé Influence On a fait influ Après il laisse quoi ? Eux c'est quoi ? Eux c'est ? L'écoute Amen Le premier eu c'est L'écoute Quand tu as parlé à Dieu Dispose-toi à entendre sa voix Tu as dit Quand tu as lu la Bible Il va te parler Il va te parler Tu as vu que mon Seigneur parle moi J'écoute Je ne t'entends pas bien Tu es fatigué ? Alléluia La Bible dit Mes brebis entendent ma voix Et elles me suivent Dieu parle Quand tu lis la Bible Quand tu as prié Dieu parle Mais j'ouvre un épisode Sur l'écoute Parce que simplement L'écoute Peut ne pas arriver Au moment où tu souhaites Un jour Dieu dit ceci à Moïse Dans le livre d'Exode Il dit Moïse monte dans ma présence Je te dirai quelque chose Pour mon peuple Quand Moïse est monté Premier jour Dieu ne lui a rien dit Deuxième jour Six jours plus tard Le septième jour Dieu lui a parlé Alléluia Amen Là comme vous avez ce texte Vous pouvez l'afficher à l'écran Je ne vais pas le lire Mais la Bible dit Amen Voilà Moïse monta sur la montagne La nuit couvrit la montagne Et puis La gloire de l'éternel Reposa sur la montagne du Sinaï Et la nuit l'a couvrie pendant six jours Le septième jour L'éternel appela Moïse du milieu de la nuit Donc le premier jour Moïse est là Oh je t'adore Dieu n'a rien dit Il dit Dieu pourquoi je suis là Quand vous priez Soyez patient Dieu peut vous parler le premier jour Dieu peut vous parler le deuxième jour Il peut vous parler un mois plus tard Seigneur cet homme là C'est mon mari ou c'est pas mon mari ? Un jour Cette entreprise là Je vais travailler là-bas Je vais pas travailler Tu vois ta Bible Tu lis Tu lis ou tu lis Tu n'as aucune réponse Seigneur j'écoute Oh j'écoute Abba Kouk dit J'ai posé une question à Dieu Je suis resté à mon poste Quand vous avez déposé votre fardeau devant Dieu Quand vous lui avez posé une question Une des habitudes des gens à qui Dieu parle C'est qu'ils prennent le temps D'entendre Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quand il dit Je me suis tenu à mon poste C'est pas que tu peux arrêter la prière Tu as prié une heure, deux heures Tu as prié Tu dis Papa explique-moi Ce monsieur là C'est l'homme de ma vie C'est pas l'homme de ma vie Tu veux qu'il travaille dans quoi ? Dans l'église Je fais le social Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis tu es calme Mais comme Abba Kouk Tu restes à ton poste Il dit J'étais à mon poste Et je me tenais sur la tour Je veillais Ramène-moi le texte Je veillais pour voir Ce que l'éternel me dirait Ce qu'il allait me dire Donc il était en train de Il était attentif Quand vous avez prié Tu as mis ton fardeur devant Dieu Qu'est-ce que tu dois faire ? Reste attentif Souvent c'est même en partant Même à ton lieu de travail Que tu avais la réponse Pendant que tu es dans ton bus Dans ton hororau Il y a une voiture qui vous dépasse Et puis derrière le gars écrit un verset Quand tu lis Dieu dit c'est ma voix là Amen Alléluia Donc quand on dit on écoute On est simplement dans une atmosphère Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon Tantôt d'une autre C'est-à-dire Il peut te parler audiblement Il peut te parler avec des visions Il peut te parler avec des songes Il peut te parler avec un test Que tu vas lire sur une voiture Il peut te parler en écoutant Des gens en train de causer C'est ce qu'il a fait avec Gédéon Quand Gédéon devait aller en guerre Il a dit Va sur le champ de bataille Et Gédéon s'est mis dans un côté Et il a écouté deux hommes En train de causer Et il a entendu la voix de Dieu Dans leur causerie Donc l'écoute Soyez prêts à entendre Dieu Partout Tu as fait ta prière 20 minutes, 30 minutes Une heure Tu lui as posé le fardeau Tu as lu ta Bible L'heure de ton travail est arrivée Tu te lèves Tu t'en vas Tu dis A tout le monde peut me parler Donc tu te tiens suite à tout Tu veilles C'est-à-dire que tu es attentif Qu'est-ce qu'il veut me dire Si tu veux que ça marche très bien Il faut avoir un cahier à côté de toi Quand tu arrives à la partie de l'écoute Quand tu fais des prières d'influence Un cahier Parce que si tu reçois un songe Il faut que tu l'écrives Sinon tu vas oublier Amen Tout ce qu'il va te dire écrit Alléluia C'est ce qu'Abba Kouk a fait Il avait le quoi écrire Toute ta Bible qui est là Ce sont des révélations des prophètes Mais pour que tu puisses la lire Il fallait qu'ils écrivent ce qu'ils avaient vu Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donc souvent quand vous n'avez pas de stylo De quoi noter la révélation Elle n'arrive pas Parce que Dieu assume Qu'il a tellement de choses à te dire Que tu vas oublier Donc il attend le jour Tu vas amener ton quoi noter Pour pouvoir terminer la phrase Ok ? Dieu n'est pas pour dire Je suis là Toujours non Il peut t'expliquer une histoire Il peut dire tu vois Voilà ce qui se passe Dans la maison Voilà il y a ça Il y a ça Il y a ça Il faut que tu notes Alléluia Donc quand on fait des prières d'influence Venez avec de quoi noter Amen Amen Sois béni au nom de Jésus Après ce E là Il y a quoi ? Il y a ? Alléluia N ça parle de la naissance Le N c'est naître Naître Quand Dieu te parle Il y a un temps de gestation C'est-à-dire il y a un temps Tu dois être enceinte de la révélation Jusqu'au moment où tu dois relâcher Tu dois faire naître le projet Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Gloire à Dieu Quand vous avez une vision Lève-toi Tu vois un songe Tu es en train de bâtir quelque chose S'il te plaît Respecte le principe de naissance N'en parle pas trop vite Ne fais pas Les frères Yeah Voilà j'ai écrit sur mon cœur Je vous dis J'ai vu J'allais construire des routes Je veux construire 4 hôpitaux Je veux faire ceci Si tu as parlé trop tôt Tu vas avoir un enfant prématuré Ou ça ne va même pas commencer Tellement les démons vont attaquer ton projet Quand Dieu leur donne une information Ils sont trop vite contents Je leur dis Papa Yeah j'ai pris un On lui dit Tu as vu quoi ? Il m'a dit Je suis le futur président C'est quand tu vas dire à tes camarades là Que Satan entend Sinon quand tu es sur la soleil Satan n'entend pas Même s'il vient te visiter Il ne sait pas ce que tu te dis Sérieux Même si tu écris Il ne le voit pas Mais quand il dit Donc il ne sait pas si c'est vrai Ou il ne sait pas si c'est faux Mais ce qui est sûr Comme tu dis que tu as dit Que toi tu t'es vu président Il dit Moi je ne sais pas Dieu appelle Kio Est-ce que c'est sérieux C'est pas sérieux C'est qui est sûr Tu deviens une personne éliminée Il dit Il y a un gars qui prie Qui dit que Dieu lui a dit Qu'il va être président Moi je n'étais pas au courant Tu as l'heure Donc il faut laisser Quand un bébé Tu vois qu'une femme tombe enceinte Dieu fait trois mois Où on ne voit pas l'enfant Personne ne sait qu'elle est enceinte Au moins Avant qu'un petit vent Commence à sortir Quand Dieu te donne Quelque chose qui va naître Garde ça dans ton coeur Tu as vu le magasin Que tu vas avoir N'en parle pas Laisse la chose Commence à se former Les pieds vont sortir Ça veut dire Comment ça va marcher Comment tu vas établir Et puis tu continues à prie Chaque fois que tu fais La prière d'influence Tu dis Seigneur Tu peux compléter Ce que tu as commencé là Si on fait Un magasin Tu vois un magasin C'est ça J'ai fait un son J'ai un magasin C'est une boutique non Il dit oui Seigneur c'est boutique de quoi Et puis tu prie encore Tu fais la prière d'influence Tu arrives Et tu écoutes C'est boutique de quoi Après va te dire Boutique de quoi Dis un truc Boutique de quoi De gaz De paille De gaz Tu vois gaz Faut pas être trop content Trop tôt Faut pas aller dire A ton oncle Qui fait du gaz Grand frère Il semble que monsieur Doit faire du gaz Tu sais pas s'il sera jaloux Il va dire voilà Tu es mieux concurrencé Dans la famille Là c'est moi Le seul patron de la famille C'est moi qui finance Il y a des gens qui sont jaloux Comme ça Ils sont contents De ce que Toujours tu viens lui demander Tonton donne moi l'argent Tonton donne moi l'argent Ils veulent te maintenir sous pouvoir Donc j'ai vu que j'allais Commencer le gaz J'ai vu Il dit ah bon Ah bon Et puis sourire toi C'est bien Tu vas pas démarrer Tu dis démarre Ça va fermer Donc tu restes enceinte Jusqu'au temps de la naissance Tu gardes ça dans ton ventre Spirituel Tu laisses la forme Tu continues de briller Mais c'est rien le gaz Ok Je commence quand Il y a cinq questions Pour commencer quelque chose Qu'est-ce que tu veux que je fasse Quand tu veux que je fasse Où tu veux que je fasse Avec qui tu veux que je fasse Et puis la dernière question c'est quoi J'ai déjà dit comment Comment tu veux que je fasse Vous comprenez Ça s'appelle les cinq questions Pour commencer un projet Parce que Dieu peut te montrer Quelque chose va commencer dans quatre ans Si tu commences à maintenant C'est trop tôt Est-ce qu'on est ensemble Amen Vous êtes fatigué Après le N il y a quoi ? Le C Amen On va bientôt finir Alléluia Donne un bon Amen à Jésus Amen Cri fort Amen Amen Le C ça veut dire quoi ? La coutume Dis avec moi la coutume C'est comme coutume Amen Qu'est-ce que c'est qu'une coutume ? Une coutume Ce n'est pas la tradition du village Ok ? Voilà Une coutume C'est quelque chose que tu fais tout le temps On dit c'est ma coutume C'est-à-dire je fais ça tout le temps Alléluia Je fais ça tout le temps Amen Il y a des gens qui ont pour coutume De manger Foutou Inam Foutou banane Avec sauce graine Tous les jours C'est une coutume frère Tu peux mettre il à côté Tu peux mettre une entrée Mais c'est sa coutume Il ne joue pas avec ça Qu'il y a une coutume culinaire Qu'il y a une coutume Qui doit manger toujours un garbar Qui doit manger toujours à l'eau Quoi ? Elle doit manger quoi ? Tous les jours Alléluia Amen Il faut que tu aimes Peut-être que ton garbar Il est bien Amen Une coutume C'est quelque chose que vous faites tout le temps Et une coutume C'est vous devez décider de l'avoir Dis avec moi coutume Coutume La Bible dit dans le livre de Luc Donnez-moi la référence La Bible dit Que Jésus est monté sur la montagne Pour prier Selon sa Coutume Ça veut dire quoi ? Que Jésus n'a pas laissé le Saint-Esprit L'amener là-bas C'est sa coutume Qui l'a amené Ça veut dire Il avait l'habitude de le faire Beaucoup de chrétiens Ne prient des prières puissantes Que lorsqu'ils le ressentent Ça veut dire Tu dois sentir que Dieu Veux que tu fasses Il ne faut pas sentir Ça doit être une coutume Tiens Dieu à ton voisin Elle a coutume La Bible dit Jésus est monté sur la montagne Selon sa Coutume On peut dire Conduit par le Saint-Esprit Ici c'est pas le Saint-Esprit C'est la coutume Qui l'a amené là-bas Alléluia On dit non C'est parce que Dieu l'a dit Viens Dieu ne l'a pas dit Viens ce jour-là Il y a des jours Tu te dis viens D'autres fois Tu ne te dis pas viens Tu dois avoir une Coutume Une coutume de prière Trop de gens n'ont pas De coutume de prière C'est quoi la coutume de la prière ? Tu dois définir un programme Même si ce n'est pas Le plus grand monde Tous les matins Je me réveille à 5h Ou je m'échappe Deux jours à 5h Peu importe Mais le programme que tu choisis Respecte-le Honore-le Fais-le Alléluia Est-ce qu'il y a des gens Parmi nous Qui ont des coutumes de prière ? Qui n'a pas encore Sa coutume de prière ? Que Dieu t'accorde Une coutume de prière Que Dieu t'accorde Une habitude de prière Donc il ne faut pas Quitter ce culte Aujourd'hui Sans établir Tu pries Tout à l'heure Quand on va prier Tu dis Que je sais pouvoir honorer Et que je vais tenir Même si tu rates Un jour Reprend Tu vois Ce n'est pas grave Il ne faut pas te culpabiliser Il ne faut pas te rejeter Tu dis Moi je vais me lever Tous les jours À 5h30 Jusqu'à 6h Tu commences Si un jour Tu as trop dormi Il ne faut pas passer Que Dieu est trop fâché Avec toi Jusqu'à il ne veut plus te parler Non Tu reprends encore demain Jusqu'à ce que ça va rentrer Dans ta chair Ça va rentrer dans ta peau Ça va rentrer en toi À un moment donné Tu ne vas même pas faire Ton corps va se réveiller Pour dire C'est l'heure de la prière Le jour Quand tu arrives Je veux dormir Il dit Petit Ma fille On ne dort pas On va prier Il faut habituer ton corps Jusqu'à ce que La prière rentre dans ton sang Est-ce qu'on est ensemble Et ça Il faut le contraindre Tu dois contraindre ton corps Donc commence par une petite contrainte Que tu peux maîtriser facilement Voilà Si tu n'as pas prié De 5h à 6h Il ne faut pas dire Moi je vais me lever tous les jours À 3h du matin Frère Ça sera compliqué Tellement tu n'as pas respecté la coutume Ton mien tu l'as dit Ce n'est plus la peine Amen Donc prends une coutume au début Que tu peux maîtriser Puis après augmente Une coutume de prière Au nom de Jésus Alléluia Donc tous les gens d'intimité Ont des moments de coutume Si vous lisez l'apôtre Si vous lisez Daniel C'est un homme qui a bouleversé l'humanité Il dit Il priait Trois fois Par jour Le roi a voulu le tuer Des gens ont monté un coup contre lui Mais Daniel A respecté Ces trois fois par jour Alléluia Ça lui a valu d'être jeté dans la force au lion Mais Dieu a fermé la gueule des lions Quand tu as des coutumes de prière Dieu ferme la gueule des lions Dieu maîtrise tes ennemis Il faut que tu aies une coutume de prière La coutume d'intimité Ne s'arrête pas seulement à tes moments personnels Tu dois avoir aussi des coutumes D'aller à l'église Et des coutumes De faire en sorte que ta maison Soit une maison de prière Alléluia Le Seigneur dans sa parole Moi et ma maison Nous servirons le Seigneur Jésus dit Dieu dit Ma maison sera appelée une maison de prière Mettez la coutume de la prière dans votre maison Mettez la coutume de la prière dans votre maison Dis à ton voisin Mets la coutume De la prière Dans ta maison Si tu es père ou mère des familles Ta maison doit être une maison de prière Si ta maison n'est pas une maison de prière C'est qu'il y a d'autres décantations qui vont être là-bas Il y aura des esprits de palabres Il y aura des esprits de maladies étranges qui rentreront Si de temps en temps tu pries avec tes enfants On ne fait pas cette erreur Tu dis à tes enfants à la maison Tous les matins Avant que vous portez à l'école On a des temps de prière Même si ce n'est pas tous les jours Tu peux dire Tous les samedi soir On a notre culte familial Si vous assumez que samedi soir Vous êtes trop occupés Mettez ce samedi matin En tout cas choisissez quelque chose Que vous allez honorer Que tout le monde va honorer Créez l'atmosphère de la prière Dans ta maison Ça doit être une coutume Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Ne priez pas dans la maison Quand vous avez des problèmes Seulement Priez Coutumièrement Donnez-moi main à Jésus Donnez-moi main à Jésus Alléluia Alla l'église Doit être une Coutume Dans l'acte des apôtres Donnez-moi la référence La Bible dit Que l'apôtre Paul Alléluia Est rentré dans la synagogue Selon sa coutume Si vous lisez Donnez-moi la référence Acte 17 verset 1 Voilà Paul et Silas Passaient en Pophilie Ils arrivaient à Thessalonique Où les juifs avaient une Pour Paul y entra Selon sa coutume Si vous remarquez bien Le Nouveau Testament La Bible dit Tous les sabbats Jésus entrait à la synagogue C'était une coutume La synagogue Ce n'est pas un endroit Où il y avait le rivet spirituel Il n'y avait pas beaucoup d'onction là-bas Mais quand même C'était leur coutume Ils partaient parce qu'ils étaient disciplinés Venir à l'église Ne viens pas à l'église Quand tu as envie Viens parce que c'est une Coutume Une Coutume Tu dois Destiner Et réserver De manière certaine Ton dimanche matin Ou après-midi A l'église Tu dois aller Alléluia Ça doit être Une Coutume Et il faut habituer tes enfants Il ne faut pas leur dire Ils sont là Oh maman On est fatigué Ce matin on va dormir Non 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 Moi quand j'étais encore Dans la famille des cousins Nos cousins les musulmans Mon papa A m'éduquer Tous les matins La première prière Cinq heures On s'assure Que je fais les cinq prières C'est pourquoi les gars Respectent ça comme ça C'est devenu une coutume Faites la coutume Venez à l'église L'enfant même doit savoir Que dimanche là C'est le jour du Seigneur Amen C'est cette coutume Qui va faire Qu'on va respecter Votre Dieu Comment les gens De ta famille C'est le dimanche Le jour où on doit prier Dieu et mettre Le réunion des familles Ne va pas Refuse les gens Des réunions C'est parce que Tu acceptes ça Que les gens Respeuillent ton Dieu Pourquoi ils n'ont pas Mis la réunion Des familles Lundi matin Pourquoi Parce qu'ils respectent Ton travail Maintenant dimanche Tu vas aller à l'église Au maire dans les familles Ça veut dire quoi Qu'on respecte ton Dieu Qu'aller prier Mais c'est toi Qui leur permet ça C'est toi qui fais ça Et puis on se moque De ton Dieu Donc tu veux dire Que moi Le travail est plus important Que ma présence Tu préfères aller au travail Faire une coutume De ton travail Mais l'église C'est l'église Des camarades On va aller à la plage Pourquoi Vous ne partez pas À la plage Lundi matin On va au travail Parce que vous respectez Votre travail Donc Dieu Vous ne le respectez pas Vous savez pourquoi Les chrétiens font Que les gens ne respectent pas Frère Il y a quelle entreprise Ici en Côte d'Ivoire Ou un directeur Déjà qu'il soit Mettra une réunion de travail Vendredi À 13h Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Pourquoi ? Parce que les gens S'ont fait respecter Les gens sont fait respecter Même en France Ils ne disent pas Ils ont maîtrisé Quand ils disent C'est Tabaski Tout le monde a suivi Le gars ne vient pas au travail Tabaski Ils ont tous pris On dit non Vendredi Ce n'est pas le jour férié En France Vous allez avoir ça Parce que nous On va faire nos prières Si tu veux me renvoyer Il faut me renvoyer C'est comme ça Tu dois mettre La crainte de Dieu Dans ton entreprise Les gens viennent Réunion du comité de direction Retraite de l'entreprise Nous partons faire Trois jours Et dans les trois jours Ils ne mettent pas les vendredis C'est le dimanche Le jour du Seigneur Et vous êtes en séance De comité De travail Quelque part En Baudit Demeurent dans un hôtel Parce que c'est le seul jour Pourquoi le jour du Seigneur ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu leur donnes Cinq jours dans la semaine Petit jour Tu veux bien On veut prendre ça aussi Non quand même Mais c'est toi qui permets ça Laisse-toi être envoyé Amen Monsieur Vous savez quoi ? Nous avons un comité de direction Très important Dimanche matin Monsieur C'est moi qui dois être Mais je ne viendrai pas Pourquoi ? C'est le jour où je prie Ah mais quand même Je ne vous ai pas dit Dans l'église C'est un dimanche Ce n'est pas une affaire C'est comme ça Vous commencez Ce jour-là Amen Amen Où vous déplacez votre union Où je ne suis pas large Alléluia Ton culte Tu ne m'aimes pas C'est ta première culte Sept ou neuf On a quatre cultes quand même Tu ne peux pas prendre un Et puis après Aller à ta réunion Tes camarades s'élèvent Un matin Ils disent On fait Un beach party Et tu sacrifies La maison de Dieu Attends pourquoi Comment tu veux qu'il respecte ton Dieu Demain tu vas venir Dieu est grand Dieu est vivant A cause du beach party Toi tu as la prière Tu as la venue Que Dieu est grand Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Dimanche C'est dimanche Faites tout ce que vous voulez Ce jour-là C'est le jour De mon Dieu Amen Ce n'est pas forcément Que tu apprends toute la journée Donc si on a mis quelque chose Avant aujourd'hui Tu as l'aventuré d'avoir quatre cultes Tu fais ton culte du samedi Ou bien tu dis Sept heures Après ça Après sept heures Neuf heures Va à la plage À la plage Mais le culte Tout le monde doit savoir Que tu te vas à l'église Tu es sorti de l'église Et puis on respecte ça Voilà Et puis à ces heures-là Ton téléphone est vraiment coupé Les gens doivent savoir Qu'on ne t'appelle pas Aux heures de prière Amen Même dans tes coutumes De prière à la maison Tout le monde doit savoir Que si on t'appelle A cette heure Je ne sais pas si vous comprenez Quand vous appelez un cousin Quand il te comprend Après Quand vous vous trouvez Vous regardez l'heure Tu dis Eh Il doit être en prière Pourquoi ? Parce qu'il a marqué ton esprit Toi on ne sait pas Quand tu pries Alléluia Amen 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 Satan a voulu attaquer Les heures de prière De Daniel Il a dit Même si c'est le DG Le chef de l'Etat Qui dit je ne vais pas prier Écoutez Je vais prier C'est pour ça On l'a pris Propriété dans la force au lion Mais quand vous avez Une coutume de prière Dieu va Dieu est rentré Dans la force David dit Si c'est pour ça Daniel dit tu es mort Dès qu'il est rentré Les lions l'ont accueilli Pour dire Viens envers ton oreille Ceux qui ont tramé Contre toi Le lendemain Le roi les a jetés là-bas Le lion les a dévorés Écoute-moi Tu ne permettras pas Dieu ne va pas permettre Que tu perdes ton travail Parce que tu as décidé D'honorer Son nom Mais tous ceux Qui dans les secrets Sont en train de dire Ce gars On ne veut pas qu'il soit là C'est ceux-là Qui seront dévorés Par le lion Du renvoi Sans préavis Dieu va glorifier son nom Parce que tu honores son nom Alléluia Je n'en ai Celui qui m'honore Dit le Seigneur Donnez-moi un mien à Jésus Donnez-moi un mien à Jésus Divez-moi Seigneur Seigneur Vénis dans ta maison Et ma coutume Je vais venir Dans ta maison Pour t'adorer Au nom de Jésus Ça devient une coutume Amen Amen Tu es d'accord que c'est une coutume non ? Tu es d'accord que tu dois la prendre comme coutume ? Tu es d'accord de faire respecter ton Dieu ? De faire respecter ta foi ? De faire respecter tes croyances ? On joue pas avec ça ? Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen Après c'est il y a quoi ? Eu C'est le dernier mot C'est l'esprit Le Saint-Esprit Chaque prière d'influence que tu fais Demande à Dieu L'aide du Saint-Esprit Amen Dis cet esprit remplis-moi Cet esprit utilise-moi C'est cet esprit qui va te permettre D'exécuter tout ce que Dieu t'a dit Alléluia On va se tenir debout On va prier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?